Musique Durablement vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagé dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons la rénovation énergétique des bâtiments avec des matériaux biosourcés auxquels les artisans préfèrent encore trouver souvent la laine de verre et autres polystyrènes, pourtant nocifs pour l'environnement, pour la santé des occupants et leur propre santé. Nous sommes à Lunéville, au forum de la rénovation énergétique qu'organisait le 8 novembre 2017 la Chambre des métiers et de l'artisanat de Morte-et-Moselle, en partenariat avec le pays du Luné-Villois, avec le soutien de l'ADEME. Éric Mutschler, durablement vôtre. Joanne Mertz, bonsoir. Bonsoir. Joanne Mertz, il n'est pas loin de 17h et va commencer ce forum ici à Lunéville, nous sommes le 8 novembre. Un forum dont vous êtes, vous, un des artisans, sans mauvais jeu de mots, un forum dédié aux matériaux biosourcés et l'artisanat. J'aimerais que vous nous expliquiez déjà en quoi consistent les matériaux biosourcés, même si dans le mot lui-même on a bien une petite idée. Et puis ensuite on verra avec vous pourquoi ce forum ici à Lunéville. Donc on a choisi les matériaux biosourcés parce que ça permet de proposer une alternative aux autres matériaux de source pétrochimique. Et les matériaux biosourcés en fait sont tous les matériaux d'origine animale ou végétale qui peuvent être utilisés dans différentes formes et sous différents formats pour l'isolation énergétique des foyers. On va donner peut-être quelques exemples, même si on connaît par exemple la paille. Oui, il y a de la paille qui est assez connue. Après on a du chanvre ou du miscanthus. On peut retrouver de la ouate de cellulose. Donc c'est tout ce qui est issu de la laine de bois. Et on peut trouver aussi de la laine de mouton ou animal ou des autres animaux. Pourquoi ce forum ici aujourd'hui à Lunéville, essentiellement orienté vers les artisans, non pas vers le grand public, mais essentiellement vers l'artisanat ? Pourquoi ce choix, Johan Merz ? En tant que chambre de métier de l'artisanat, en fait on accompagne tous les artisans à développer leur métier. Là on a choisi en fait le territoire de Lunéville parce qu'on est en partenariat avec la communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat et en partenariat aussi avec le pays du Lunévillois. Donc c'est pour ça qu'on a choisi cette manifestation et ce magnifique salon des Halles aujourd'hui. Alors vous avez fait un très beau choix ici dans ce magnifique salon des Halles. On est sur la place Léopold de Lunéville. Combien de personnes attendues ce soir à ce forum dédié aux matériaux biosourcés, Johan Merz ? Là actuellement on est à 60-70 inscrits. Donc on espère que l'attente sera au rendez-vous, voire même plus si des personnes arrivent au dernier moment sans être inscrits. Alors on sait bien que gouverner c'est prévoir. Nos gouvernants, notre gouvernement lui-même d'ailleurs devrait s'engager dans cette voie-là. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que ça répond à une demande de la part des artisans ? J'ai fait cette introduction-là parce qu'on peut se dire bon les matériaux biosourcés intéressent surtout les écolos et les gens convaincus. Après tout le monde va comme il va. Et puis en même temps si vous ne prenez pas les devants, on pourrait vous le reprocher. D'où vient l'initiative ? Je reformule ma question. D'où vient l'initiative ? C'est votre demande à vous ? C'est votre initiative à vous, Chambre des métiers ? Ou est-ce que c'est une demande de la part des artisans en disant on a besoin de comprendre comment ça marche ? Je pense que c'est un peu des deux. C'était une initiative de notre part de vouloir dire aux artisans aussi qu'il y avait d'autres matériaux qui existaient. Donc on a fait un focus sur les matériaux biosourcés pour justement leur expliquer les techniques de mise en place et puis qu'ils pouvaient élargir aussi leur catalogue à leurs clients. Et je pense qu'il y a une sincère demande auprès des artisans qui veulent aussi proposer des alternatives au développement durable et faire profiter un maximum de leurs clients avec ces matériaux. On sait aussi, Joanne Mertz, pour voyager un peu en Allemagne, en Autriche, en Belgique que ces pays-là sont très en avance avec l'utilisation des matériaux biosourcés. Qu'est-ce qui freine aujourd'hui en France ? Ce sont les contraintes techniques ? Est-ce que c'est le prix ? Est-ce que ce sont les lobbies ? Le prix n'est pas un frein pour tous les matériaux. Il est pour le Liège notamment parce que c'est une denrée rare et tout ce qui est rare est pression, on va dire. Mais pour le reste, ce n'est pas le prix qui freine le développement des matériaux biosourcés. Et je pense que la France, même si elle a un certain retard sur les matériaux isolants et le développement durable et en bonne voie pour le rattraper et se mettre à égal avec les autres pays. Et vous ne répondez pas à ma troisième piste, celui du lobby ? Après, le lobby, ça peut être aussi un lobby des industriels. Et on a quand même des industriels français qui se développent et qui recherchent justement à produire des matériaux de nouvelle génération avec des matériaux biosourcés ou même des mélanges. Quel est le profil des artisans qui assisteront ce soir au forum sur les matériaux biosourcés à l'Univille ce mercredi 8 novembre ? Est-ce qu'il y a un profil ? Est-ce que c'est une question d'âge ? Est-ce que c'est une question de sensibilité ? Est-ce que c'est une question de corps d'État ? J'imagine puisque ça concerne avant tout les questions d'isolation. Mais est-ce qu'il y a un profil des artisans ? Que vous attendez ce soir, Joël Mertz ? Je pense que c'est des artisans qui sont dans une bonne démarche de rénovation. Ils veulent vraiment travailler avec de la qualité, avec des bons produits et faire connaître leur savoir-faire. Oui, alors allons un peu plus loin néanmoins. Je veux dire que c'est la moindre des choses pour qu'ils viennent vous voir ici à ce forum à l'Univille. Mais est-ce qu'il y a une sensibilité particulière ? Est-ce que ce sont des gens qui sont déjà convaincus, qui veulent en savoir plus ? Est-ce que ce sont des gens qui sont très défiants et puis veulent être confortés dans leur rejet de ce type de matériaux ? Est-ce que c'est du questionnement ? On pourrait presque faire le lien avec l'agriculture biologique. Oui, tout à fait. Après, les artisans qui viennent sont souvent des gens qui veulent en savoir plus et découvrir vraiment les nouvelles techniques et produits. Mais il y a certains artisans qui maîtrisent vraiment bien le sujet et qui viennent justement pour un peu asseoir la notoriété et puis vraiment dire que ça existe depuis des années et que le changement peut se faire très vite. Alors, Joël Merch, je le disais en introduction, vous êtes l'artisan. Encore une fois, sans mauvais jeu de mots ou jeu de mots faciles de ce forum. Ça représente un énorme travail, j'imagine, d'organiser une telle manifestation dans un domaine, somme toute, assez singulier. Tout à fait. Après, ça reste un forum. C'est l'organisation d'un forum. Donc, c'est la mobilisation des équipes. On a de la communication, on fait des relances. Donc, les agents participent aussi à diffuser l'information et puis à informer les artisans. Donc, voilà, c'est un travail d'équipe avant tout pour arriver à réussir à tenir un forum. Et voilà, on mobilise tout le monde et je les remercie d'ailleurs. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres forums dans ce domaine-là ? Alors, pas forcément sur les matériaux biosourcés, mais finalement, l'écologie concerne aussi l'environnement et le développement durable. L'artisanat, premier employeur de France, on ne le rappellera jamais assez. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la Chambre des métiers d'artisanat de Meurtre et Moselle organise d'autres types de forums comme celui-ci, Johan Merch ? Tout à fait. Là, on a prochainement la semaine européenne de la réduction des déchets où la Chambre est partenaire avec la communauté de communes du territoire de l'UNEVIL à Baccarat. Donc, voilà, c'est une petite mobilisation, mais néanmoins importante et européenne, au niveau européen. Nous avons d'ores et déjà prévu d'organiser un autre forum pour l'année prochaine, mais le sujet et le lieu restent encore à déterminer. Johan Merch, et puis on va vous laisser inaugurer ce forum sur les matériaux biosourcés, l'artisanat qui se déroule ce soir. C'est ce mercredi 8 novembre. Alors évidemment, nos auditrices et auditeurs qui voulont y participer sont peut-être un peu déçus parce que c'est déjà passé, mais c'est le principe d'un reportage. Johan Merch, j'ai fait un petit tour dans vos cuisines. Alors, par rendez-vous, c'est du salon ici à l'UNEVILLE, le salon des Halles, magnifique salle. Et puis j'ai découvert le petit brunch qui sera offert après ce forum. Et puis j'ai vu des tomates. C'est plus seulement de saison, les tomates ? Non, ce n'est pas de saison, effectivement, mais nous avons fait appel à un traiteur de l'UNEVILLE, M. Malgras, qui justement nous a proposé des sandwiches et des miniardises au goût de tous. Vous avez compris le sens de ma question ? Sans, oui. On est bien encore dans un tout et il y a encore du travail à faire, peut-être même à la Chambre de métier d'agriculture ? Oui, après, on travaille aussi avec les traiteurs, toutes les activités de bouche pour travailler localement. On est là actuellement en train de travailler aussi avec la Chambre d'agriculture pour que l'activité alimentaire se tourne aussi vers le développement durable. Merci infiniment, Johan Merz. On va vous laisser rejoindre le forum et accueillir vos invités. Merci bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au basket, pour les grands du basket. Oui, l'aviron. L'escalade. Oui. On prend des cours de cuisine. Regarde. Des cours de musique actuelle aussi. On peut perfectionner. Et après, comme j'en ai bien pensé, j'en ai bien maigri, je pourrais manger des spéculoos. Des quoi ? Des spéculoos, je pourrais faire des petites miettes et les épouster comme ça. Sur une petite crème caramel. Crème caramel avec du coulis de framboise. qu'on aura bien mérité, pas vrai ? Dans ma maison. Je vais pouvoir tout simplement prendre le temps de vivre dans ma maison de quartier. Dans ma maison. Dans ma maison. Dans ma maison. Des quartiers. Ensemble. Dans ma maison. Dans ma maison. Dans ma maison. Des quartiers. Encore. Dans ma maison. Dans ma maison. Dans ma maison. Dans ma maison. Des quartiers. Quand la dernière piscine aura été chlorée. Quand la dernière vélib aura été crevée. Quand la peau de Carla aura été ridée. Quand la crise planétaire aura tout fait péter. Quand j'aurai caressé du doigt mon dernier rêve. Quand j'aurai voyagé jusqu'où la vie s'achève. Alors j'aurai dormi ou rêvé. Dans ma maison. Des quartiers. Dans ma maison. Dans ma maison. Dans ma maison. Des quartiers. Où ça ? Dans ma maison. Où ? Dans ma maison. Dans ma maison. Des quartiers. Allez c'était la dernière de la saison 4. Merci. Bye bye. Merci à tous de nous avoir suivis et supportés. On continue sur les routes. En tournée. On est dans toute la France. On vous retrouve dans votre ville. Ou bien en CD. Pourquoi pas. On peut vous retrouver un album puisqu'il est sorti. Vous pouvez le mettre dans notre autoradio. En camping. Dans les bars. Dans les boîtes. A la piscine. Sur les Philips. Où vous voulez. Et puis on revient très vite. Restez connectés. On ne sait pas quand on revient. C'est ça qui est bien. On ne sait pas ce qu'on va faire. On ne sait pas ce qu'on va faire. Avec toi. Avec toi. On sent toi. Ciao. A bientôt. Avec toi. Durablement vôtre. Eric Mutchler. Nous sommes au forum sur les matériaux biosourcés et l'artisanat organisé par la Chambre des métiers de l'artisanat ici à Lunéville. C'est ce mercredi 8 novembre. Un forum avec l'intervention de professionnels pour des professionnels. Alors parmi eux, eh bien, il y a Pascal Gérard. Pascal Gérard, vous, vous n'êtes pas à proprement parler artisan, mais vous fournissez les artisans précisément en matériaux biosourcés. Oui, en effet, je suis négociant en matériaux grossistes pour la plupart des matériaux que je distribue. Et je fournis les particuliers, les autoconstructeurs et surtout les artisans, les entreprises. Vous êtes quelque part entre Nancy et Metz ? Entre Nancy et Metz, à la hauteur de Noménie. Au milieu de notre zone de Chalandise, notre zone de Chalandise, c'est surtout l'agglomération Nancyenne et l'agglomération Messine. Mais on livre aussi sur absolument les quatre départements d'Alorraine. Alors, on n'a pas encore donné le nom de votre entreprise. Ce sont des matériaux naturels de Lorraine. Tout est dans le titre. Pascal Gérard, on a semblé, au moment de votre intervention, ici au forum à Lunéville, devant un parterre d'artisans essentiellement. À la fois une curiosité, un peu de scepticisme aussi encore. Est-ce que vous avez ressenti ça ? De moins en moins. Comme je l'ai dit lors de mon intervention, au début, on était des précurseurs. On livrait et on fournissait les écologistes purs et durs. Maintenant, on livre des professionnels qui nous achètent nos produits pour leur qualité vraiment spécifique. Alors ça, effectivement, vous l'avez précisé au moment de votre intervention, ce n'est pas uniquement l'aspect écologique, mais c'est tout simplement la qualité technique, voire technologique, les matériaux qui attirent de plus en plus les artisans. Tout à fait. Donc, c'est le biosourcé, donc les fibres d'origine végétale ou animale, qui ont d'autres caractéristiques que les fibres minérales, qu'on a l'habitude, enfin que l'artisanat a l'habitude d'utiliser actuellement. Est-ce que les artisans aujourd'hui sont encore un peu gênés par peut-être l'image un peu de ces matériaux et puis peut-être la difficulté de mise en œuvre ? Est-ce qu'il y a une difficulté particulière au reste ? Alors, on a affaire à deux sortes d'artisans pour simplifier. On a ceux qui sont demandeurs et qui vont venir chercher les informations sur la mise en œuvre et qui veulent répondre à une demande spécifique de clients. Et puis, on a ceux qui sont toujours un peu sceptiques et qui ont leurs produits et qui ne veulent pas sortir des sentiers battus. Pascal Girard, on peut faire un petit peu de publicité pour votre magasin ? Un site internet peut-être ? Oui, tout à fait. Donc, mndl.fr, l'acronyme, ou matériaux.naturel.de.lorède. Merci, Pascal Girard. Parmi les nombreux intervenants ce soir au forum consacré aux matériaux biosourcés et à l'artisanat, quand j'ai dit ce soir, c'était ce mercredi 8 novembre à l'Uneville, à l'initiative de la Chambre des métiers de l'artisanat, vous-même, Jérôme Benoît, vous êtes chargé d'affaires chez Vika. Vika est une marque très connue pour le ciment, évidemment. Mais là, ce soir, vous avez un peu étonné peut-être l'assistance. Certains sont déjà plus ou moins au fait, mais on peut imaginer que, bien voilà, on ne s'attend pas à ce que Vika propose un bloc de chambre. Alors, radiophoniquement, expliquez-nous, Jérôme Benoît, ce qu'est un bloc de chambre. Il n'y a rien de compliqué. On a un ciment naturel prompt qui existe depuis 200 ans. Donc aujourd'hui, pour finaliser et continuer à utiliser nos carrières, l'ARD a beaucoup développé sur le biosourcé et le chambre est travaillé chez nous depuis maintenant plus de 10 ans. Et aujourd'hui, en France, c'est aussi bien l'international puisque ça se développe dans plusieurs pays. Est-ce qu'il y a la Belgique, l'Italie, l'Allemagne aussi ? Et le béton de chambre comme le bloc est maintenant répandu et utilisé partout. On a des fois un peu du mal. Pardonnez-moi si je vais être un peu brutal, Jérôme Benoît, mais on a des fois un peu du mal à voir des grands groupes, en l'occurrence cimentiers, mais ça pourrait être dans le domaine de l'agriculture bio, des fabricants de pesticides, de s'intéresser comme ça subitement aux matériaux biosourcés. Est-ce que c'est quoi ? C'est une opportunité ? C'est un moyen pour vous de rester dans la course ? Comment ça se passe ? Parce que c'est aussi un peu un changement d'état d'esprit. C'est un changement d'état d'esprit. Et on a l'avantage d'avoir une show qui s'appelle le ciment naturel pront et qui permet aujourd'hui de réaliser ces blocs-là ou en préfa qu'on ne pourrait pas réaliser avec une autre show ou un autre ciment. Il n'y a que le ciment naturel pront qui est aujourd'hui capable de faire ce résultat-là et d'avoir une inertie et un air thermique qui soit convenable. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'attendais à ce que vous ayez une réponse à ma question. Comment réagissent aujourd'hui vos clients ? D'ailleurs, je crois que ça a été dit lors de cette présentation au forum ici à l'Univille dédiée aux matériaux biosourcés. On a tous en tête, quand on parle de chambres, de matériaux biosourcés, on a tous en tête l'histoire des trois petits cochons. Comment réagissent vos clients qui sont habitués à du ciment et du béton pur et dur ? Aujourd'hui, il y a des blocs dans lesquels il y a du chambres, on se dit, est-ce que ça tient ? Au niveau de la résistance, on a fait tous les tests qu'il fallait pour prouver aux artisans et aux particuliers que le biosourcés et le béton de chambres étaient aussi résistants qu'un agglo et qu'on pouvait très bien construire avec ça, que ce soit dans l'écoquartier, que ce soit des immeubles, que ce soit faire du remplissage de bois. Toutes les solutions sont là pour pouvoir faire et avoir un confort de vie surtout confortable et impressionnant par rapport à ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. Alors, vous parlez à l'instant de construction agglo, par exemple, puisque c'est la référence selon les régions, mais est-ce que ce n'est pas un peu amusant, je vous provoque un peu, Gérard Benoît, vous l'avez compris, est-ce que ce n'est pas un peu amusant d'aujourd'hui devoir déployer des trésors d'ingéniosité et de stratégie de communication pour expliquer aux gens que le chambre, c'est bien, alors que vous avez passé des dizaines d'années à leur expliquer que rien ne valait le béton ? Alors, on a une culture agricole qui est présente, qu'il faut faire travailler, ils ont trouvé leur intérêt aussi, il y a une économie circulaire qui est là et c'est ce qui a fait que tout ça, on amène et puis on pense à notre planète, donc on va vers le bio, on va vers du produit naturel, donc on a notre ciment-pont naturel et on a le chambre qui a juste à le récolter et qui pousse tout seul en plus. – En réalité, on peut se dire aussi qu'après tout, tant que l'écologie restera dans une niche, eh bien ça restera une niche et peut-être que l'intérêt que des grands groupes comme Vigas s'intéressent à des problématiques comme celle-là, c'est plutôt encourageant après tout, non ? – Tout à fait, oui, et puis heureusement, donc aujourd'hui on a, avec l'expérience et tout ce qu'on a fait dans le biosourcé, le ministère de la Culture qui se rapproche de nous pour savoir comment informer, comment partager toutes ces informations sur le biosourcé pour que ça puisse avancer et aujourd'hui il faut que ça fasse un grand pas, voilà. – Merci Jérôme Benoît. – Merci. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 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 Ah bah ça, on me l'a souvent fait Il semblerait quand même qu'il y ait un fondement de vérité sur cette histoire des trois petits cochons où finalement les grands fabricants américains de béton se sont emparés de cette histoire et pour en faire justement pour marquer les esprits pendant des générations on n'est pas là pour faire l'histoire de Walt Disney mais vous ne répondez pas tout à fait à mes questions comment est-ce qu'aujourd'hui les artisans, vos collègues en gros, que vous fréquentez dans tous les corps d'État, que ce soit l'isolation, que ce soit l'électricité un peu plus compliqué pour les matériaux biosourcés pour l'électricité, néanmoins est-ce qu'aujourd'hui un forum comme celui de l'Uneville, organisé par la Chambre des métiers de l'artisanat de Meurthe et Moselle sur les matériaux biosourcés impacte ? Est-ce que ça intéresse aujourd'hui les gens ? Ou est-ce qu'on en est au tout début ? Est-ce qu'ils viennent voir parce qu'ils voient de la lumière ? Je ne sais pas Aujourd'hui on fait extrêmement référence à l'écologie, dans les journaux télévisés à la radio, tout ça nos gouvernants évidemment font particulièrement référence, bien évidemment avec toutes les... C'est l'étant parce que vous parlez de référence de gouvernement, référence n'est pas action C'est un autre sujet un autre débat C'est la question que vous pose je pense que l'artisanat par rapport à ça prend le chemin en route et nous-mêmes nous avons évolué en 90, quand on a fait nos premières maisons on les a fait avec la laine de verre évidemment Aujourd'hui, il y a de mes collègues qui en ont parlé tout à l'heure on a des matériaux biosourcés qui nous permettent de prendre des notions qui sont plus actuelles dans le domaine du défasage je ne veux pas être trop technique mais je ne sais pas ce que vous avez compris cette histoire de réchauffement l'été des pièces et compagnie et ce confort d'été qu'on a avec des matériaux biosourcés qu'on n'a pas avec de la laine de verre par exemple donc toutes ces nouvelles techniques l'artisan se forme au fur et à mesure des exigences il réagit par rapport aux exigences En même temps, quand on visite vous avez été, on l'a dit tout à l'heure l'un des artisans et pour le coup c'est le cas de le dire de cette maison de la santé de Badon-Villet quand on visite cet établissement dédié en plus à la santé on se sent excessivement bien qu'est-ce qui empêche les gens quel est le frein qui empêche encore aujourd'hui les artisans à venir naturellement à ce type de matériaux c'est vraiment une question de culture Vous voulez m'amener je vais vous dire une chose effectivement aujourd'hui le frein c'est qu'aujourd'hui dans l'économie de la construction j'allais dire chez le particulier on va rechercher en priorité le prix bas et ces matériaux biosourcés vous le savez comme moi c'est un surcoût par rapport à ce que l'on peut réaliser avec des matériaux moins nobles et des matériaux plus polluants voilà et ça je pense que c'est la raison fondamentale effectivement alors après que les artisans les artisans sont là pour gagner leur vie donc ils essayent de se placer sur des marchés c'est bien beau de vouloir placer des produits innovants des produits non polluants des produits mais la compétition elle est là et le quotidien de l'artisan c'est la compétition dans tous les cas pour autant un forum comme aujourd'hui à Lunéville a lieu est-ce que vous pensez qu'on va plutôt dans le bon sens ? le technicien va vous répondre que oui parce que les réalisations vous l'avez dit tout à l'heure les réalisations de qualité sont faites avec ces matériaux ça c'est sûr on a un confort on a une santé qui est moins impactée c'est sûr que tout ça va dans le bon sens après il va falloir qu'au niveau économique on trouve aussi les solutions parce que c'est bien beau d'envisager tout ça mais on en reviendra toujours au même c'est l'argent qui mène qui mène tout y compris la construction Christian Irlinger si on veut en savoir plus sur par exemple vos maisons construction bois on peut vous retrouver un site internet peut-être allez-y construction bois ou chalet ou Irlinger ou charpente Irlinger-Vadonvillet on le trouve très très facilement il n'y a pas de problème voilà merci beaucoup Christian Irlinger Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage ou comme c'est celui-là quiconque est la toison et puis est retourné plein d'usages et raisons vivre entre ses parents le reste de son âge quand reverrai-je hélas de mon petit village fumer la cheminée et en quelle saison saison reverrai-je le clon mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée et en quelle saison mais quand reverrai-je mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée et en quelle saison mais quand reverrai-je quand reverrai-je reverrai-je le clon de ma pauvre maison qui m'est une province et beaucoup davantage plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux que des palais romains le front tout d'acieux plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine plus mon loire gaulois que le tibre latin plus mon petit liré que le mont palatin et plus que l'air marin la douce range et vous mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée et en quelle saison mais quand reverrai-je mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée et en quelle saison mais quand reverrai-je quand reverrai-je j'ai traversé les mers à la force de mes bras seul contre les dieux perdu dans les marais retranché dans une cale et mes vieux tympans percés pour ne plus jamais entendre les sirènes et leur voix nos vies sont une guerre où il ne tient qu'à nous de nous soucier de nos sorts de trouver le bon joie de nous méfier de nos pas et de toutes ces eaux qui d'or qui polluent nos chemins soi-disant pavés d'or mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée et en quelle saison mais quand reverrai-je mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée et en quelle saison mais quand reverrai-je quand reverrai-je Sous-titrage Société Radio-Canada Ce soir à ce forum consacré aux matériaux biosourcés et l'artisanat, vous êtes vous-même artisan à Lunéville, votre société s'appelle L'Autre Habitat, que faites-vous précisément comme activité artisanale et puis pourquoi votre présence ici à ce forum à Lunéville ? Très bien, L'Autre Habitat est spécialisé dans l'isolation sous toutes ses formes, intérieure, extérieure, isolation médiane, isolation acoustique, mais uniquement avec mise en œuvre des matériaux biosourcés. C'est un choix que j'ai fait déjà il y a 20 ans. Je suis un fervent défenseur des matériaux biosourcés. En même temps, Gérard Géen, évidemment aujourd'hui, j'imagine que vous avez le vent dans le dos, on ne parle plus que d'isolation, mais il y a 20 ans, s'intéresser aux matériaux biosourcés, il fallait être un peu martien. Ah oui, ça c'est une belle image, martien, parce qu'à l'époque, je visitais les artisans et je leur proposais de remplacer leur laine de verre par du chanvre, par du liège. Et effectivement, ils me regardaient, ils cherchaient les antennes sur ma tête parce qu'ils pensaient que je venais d'une autre planète. Alors à propos de liège, elle va être facile. Vous nous avez expliqué ce soir au moment du forum, lors de votre intervention, Gérard Géen, que vous êtes formé en Belgique. Oui, très juste. Les Belges, bon, c'est un pays francophone et c'est un des pays européens les plus en avance dans le bâtiment. Et bon, à même titre, je veux dire que les Autrichiens, les Irlandais aussi sont très en avance par rapport à nous. Mais bon, la Belgique, pays francophone, j'ai été informé chez eux, oui, oui. Comment vous expliquez cette différence quasi culturelle ? Alors, je ne suis pas franchement capable d'expliquer la différence culturelle. Je sais que, par exemple, en France, on a des lobbies et notamment, on a le CSTB qui nous impose des contrôles, qui nous impose et qui nous met les bâtons dans les roues. Mais enfin, tout le monde le sait, le CSTB, il est juge et parti. Alors, on pourrait faire un parallèle, Gérard Géen, finalement, avec ce qui se passe dans l'agriculture biologique. On a le sentiment que les gens veulent y venir, que les clients, que les consommateurs veulent y venir, mais que les pouvoirs publics ne suivent pas vraiment. Alors, on ne va même pas parler d'anticipation, mais au moins, lèvent les freins. C'est votre sentiment également ? Alors oui, je pense que les agriculteurs ont le même problème, qu'ils soient en bio, qu'ils soient en culture raisonnée. Enfin, il y a des gens qui veulent faire des choses, on va dire, plus propres, avec envie, bien sûr, du côté sanitaire, mais également pour le respect de la planète, etc. Et je pense que oui, les agriculteurs, comme nous les artisans, on doit se battre pour défendre vraiment le matériau de qualité. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que la demande évolue ? Ah ben ça, c'est net. Je ne vous raconte pas, il y a 20 ans, avec mes antennes sur la tête, quand je vendais 30 mètres carrés de chanvre, on buvait une coupe de champagne parce que c'était rare. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Gérard Géen, si on s'intéresse évidemment à ce que vous proposez en tant qu'artisan ou un site internet ? Oui, j'ai un site internet, l'autre Habitat, et je suis également référencé sur tous les sites qui parlent de RGE et de qualité. Vous me retrouvez sur le site des impôts, normalement aussi, parce que les impôts, ils pensent à moi. Ça, on sait bien qu'ils pensent à beaucoup de gens. Merci infiniment, je sais que vous êtes très pris, Gérard Géen. Merci pour cet entretien. Mais c'est un plaisir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les plateformes. Pour faire simple, c'est parti. 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 La plateforme de rénovation énergétique. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. de communautés de communes ou des agglomérations qui vont créer un service avec des techniciens et des instructeurs alors des fois des tout petits moyens des fois des moyens plus gros pour conseiller les particuliers qui veulent faire de la rénovation globale en lorraine c'est la seule plateforme existante aujourd'hui non en lorraine il doit y en avoir une quinzaine à peu près et donc la nôtre a quelques mois d'existence et elle a déjà instruit une cinquantaine de dossiers dont 15 ont donné lieu à des travaux et dont 6 sont des travaux de rénovation globale donc on voit quand même qu'on a de la perte en ligne. Ça veut dire qu'il y a une demande aujourd'hui dans ce domaine là Guillaume Moteus ? En fait ce qui manque dans la rénovation globale ce qui pose problème aux gens c'est à la fois les moyens financiers mais quand ils les ont c'est également de pouvoir mettre en musique les différents corps de métier parce que ce qui manque aujourd'hui c'est un travail de maîtrise d'ouvrage d'assistance à maîtrise d'ouvrage chez les particuliers parce que c'est un domaine qui brasse trop peu d'argent pour que des architectes puissent l'investir en fait. Est-ce que l'émergence précisément de nouveaux métiers qui permettraient de faire ce joint entre l'offre et la demande étant devenir émerge d'une certaine façon ? Est-ce qu'on peut espérer qu'on progresse dans ce domaine là ? Alors ça émerge et je disais à l'instant là que donc c'est un domaine qui brasse trop peu d'argent pour que les architectes puissent l'investir néanmoins ça peut recycler les architectes certains architectes d'une autre manière parce que par exemple ma collègue Aurélie Retourna qui travaille dans le pays de Colombais est un architecte de formation mais sauf qu'elle n'est pas embauchée en tant qu'architecte elle est embauchée en tant que technicienne de la plateforme de rénovation énergétique et donc elle fait des visites chez les gens et elle les aide à faire l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Alors le forum était dédié aujourd'hui aux matériaux biosourcés et l'artisanat dans quelle mesure est-ce que quelqu'un comme vous qui êtes conseiller Info Énergie Guillaume Mathieu s'est intéressé par une telle thématique ? Par les matériaux biosourcés ? Disons que voilà c'est un peu comme la différence entre manger classique et manger bio ou partir en vacances en vélo ou partir en vacances en avion voilà disons que chaque mode de consommation aujourd'hui a son pendant à son pendant écologique et disons que les matériaux biosourcés aujourd'hui prennent une place de plus en plus importante dans la construction à la fois parce qu'ils ont des réelles qualités mais également parce qu'il y a une demande sociale assez importante vers des produits qui respectent mieux l'environnement. Pour autant quand on construit avec des matériaux non biosourcés probablement souvent polluants et bien ce n'est pas le constructeur et encore moins l'artisan bien sûr et le propriétaire qui paye la pollution qui est générée par ce type de matériaux on appelle ça l'externalisation des charges internes on retrouve ça également dans la lecture biologique est-ce que cette problématique là est présente dans le domaine de la construction ? Alors dans le domaine de la construction énormément de choses peuvent être quantifiées l'impact des matériaux biosourcés en fait il est très variable parce que vous pouvez avoir des fois besoin de beaucoup d'énergie grise pour les fabriquer mais ils auront d'autres avantages notamment par exemple ils seront très efficaces et ils généreront peu de déchets à la fabrication et peu de déchets au recyclage ce qui ne va pas être le cas par exemple du polyuréthane qui même en sortant de l'usine avec toutes les chutes etc. ne sera pas forcément simple à revaloriser. Merci Guillaume-Mathéus d'avoir participé à cette émission malgré votre très grande fatigue on a beaucoup apprécié la spontanéité de votre geste et je pense qu'on reviendra. Merci Eric. Merci Eric. Merci Eric. Son prénom à l'envers des paroles qui reprennent en partie le poème « Heureux qui communissent » de Dubelet publié en 1558 dans le recueil « Les regrets ». Cette chanson est parue sur l'album « L'ange de mon démon » sorti en 2007 et enfin « Dirty Old Town » écrite par le britannique Ewan McCall en 1949 et qui désigne la ville industrielle de Salford au nord de l'Angleterre, ici dans la version des « Pogs » sorti sur leur deuxième album en 1985. À la technique et au montage, Véronique Olivier, vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvotre.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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